bien vidéo numéro 2 donc tentons ce bac un tronc et puis blablabla du feuillage par au dessus alors je m'en vais je m'en vais d'abord ça c'est le calque qui contient mon cyprès là je vais faire un clic droit sur le calque du dessus et j'ai fusionné avec le calque du dessous si je fais ça hop je vais pouvoir propriété renommer ce calque et je vais l'appeler cyprès il s'appelle bien cyprès oui donc je m'en vais faire un nouveau calque je ne sais pas ce que c'est je vais dire arbre en pot je vais tout de suite propriété alors je m'en vais l'appeler je vais laisser quelques dessins mais je vais créer un groupe alors pour créer un groupe c'est peut-être c'est dans calque je vais faire un clic droit un clic droit groupe groupe rapide un groupe rapide le raccourci clavier c'est ctrl g donc mon calque de dessin c'est mis dans un calque de groupe 2 et c'est celui là que je sais le groupe en fait que je vais renommer arbre en bac ok ok donc arbre en bac donc je dessine sur le calque de dessin je m'en vais vérifier tout de suite je reprends mon noir je reprends mon petit stylo toc alors pour le coup et c'est bien mis là je le vois c'est bien mis dans le enfin c'est bien mis si je cache ça à première vue c'est bien dessiné là dedans donc si je cache le groupe ça cache le contenu des calques du groupe ctrl z allez go alors un bac un bac en perspective ma foi je vais me mettre bah tiens je vais cacher mes cyprès un bac en perspective d'abord est ce que j'ai le bon crayon je vais plutôt faire ça j'admettrai non je n'admettrai pas donc je vais faire un truc avec les points de fuite là hop ça me permettra de réviser assistant paramètre de l'outil perspective à deux points j'en mets un là c'est pas parce que le dessin est petit que les deux points de fuite sont prêts donc je vais supprimer je recommence un clic ici un clic avec shift donc ce soit horizontal toc et puis on va le faire comme ça ok je vérifie avec mon outil que j'accroche bien aux assistants assistant aimanté c'est bon et là normalement assez rapidement c'est trop épais trop épais je vais pouvoir faire là je vois rien là je vois rien ça doit sûrement être beaucoup trop fin si je zoome mais je veux garder les deux si je fais ctrl à ctrl à ctrl ça nous supprime oui alors ok j'achète ça alors très vertical je vais zoomer, l'idée c'est de faire un petit bac à peu près de cette dimension ok bon bah je le garde mais que je le reprenne oui oui ouais je m'auto-congratule raté yes ça c'est bon lui c'est bon et après en plus fin je vais faire ça parce que c'est alors pourquoi ça ne marche pas je ne sais pas si ça se gare à la fin mais c'est hop et puis il y a la terre dedans après l'idée c'est de faire mon arbre je pourrais peut-être faire des petits traits ils ont fait des petits traits j'aurais peut-être dû changer d'outil qu'est-ce que j'ai bon regardez ça je vais faire des stris tiens alors les stris ça serait bien que je tourne mon dessin comment je tourne mon dessin ça doit être ça non c'est pas ça non c'est pas ça dessin si je fais ça un clic droit j'ai un truc comme ça alors ok je ne sais toujours pas comment je remonte avec ma tablette ce truc donc j'écrase ma roulette raté voilà et donc là je vais faire des petits traits pour représenter ok alors je retourne parce que je vais faire cette face là et je me rends compte que je suis vachement plus à l'aise ok la question est ouais bah je vais faire de l'autre côté là c'est bien alors tiens je pourrais quasiment les mettre en face ça il y aurait ça donc je m'appuie visuellement je prolonge ici puis c'est par là ouais un clic droit je me remets à l'horizontale reclique droit alors ça c'est mon bac je vais refaire un autre calque toujours dans le même groupe ben là ça va être l'arbre alors l'arbre je m'en vais déplacer mon image ok je m'en vais prendre la main je vais me focaliser sur celui là alors comment je fais zibouboui là haut là avec un pinceau sans accrocher bah j'ai plus besoin du tout de l'assistant hop donc ctrl z, ctrl z, ctrl z je n'ai plus besoin de l'assistant ai-je dit ça c'est franchement trop je reprends mon pinceau j'y arriverai oh lolo que c'est moche on va dire que j'élimine tous les traits droits peut-être jouer avec l'épaisseur aussi j'aurais dû choisir ça et puis partant du alors l'entrée fin je pense parce que l'idée ça serait de voir la couleur où suis-je hop hop trop fin là je ferai un autre machin faut que je fasse l'épaisseur des branches ça plus épais mais je n'ai pas retenu bon je sais pas du tout je prie pour que ce soit la couleur qui me sauve non la gomme j'avais pris lequel lui là non c'était un pinceau lui bon on verra allez on va mettre de la couleur donc on est parti sur un vert comme ça je suis bien sur le truc alors je m'en vais je vais le prendre un peu plus foncé ça va faire comme le cyprès et là je me fais avoir ctrl z donc je veux garder mes traits visibles donc plus ça je le mets dessus sur celui là je mets ma couleur histoire que ça reste allons-y ça me gêne pas que ça déborde je vais faire du marron marron alors ça va être le tronc je vais faire un autre calque pour le marron toc marron alors marron c'est où ? marron par là voilà je vais peut-être plutôt quand même je vais peut-être plutôt quand même marron bon autant faire un truc par ici alors marron plus clair moi j'avais bien aimé ça on va dire que la lumière apparaît ici je vais faire je vais peut-être j'ai le droit de zoomer j'aurai j'aurai donc moi hop la couleur c'est au-dessus mais plus plus vers le bas puisque j'imagine que tout ça ça fait de l'ombre il y avait le petit outil dans numérique c'était lui là histoire d'étaler ok ok alors ça tombe bien ça cache c'est bien les calques ça cache le bac qui est derrière alors je pourrais la pipette j'oublie la pipette elle est là ah non euh contrôle ça me permet de prendre la couleur qui m'intéresse après il faut que je reprenne le pinceau lui je crois ouais ouais alors je reprends lui non c'est pas lui que je vais lui prendre hop alors on y passe pas trois heures non plus ok euh euh vert clair alors dans les verts dans les verts la pipette pof toc alors la lumière ici où suis-je ici j'ai dit le pinceau enfin le brush lui on va y aller alors où suis-je c'est pas du tout bon endroit c'est ici qu'est-ce que je fais non non c'est je dois mettre de la peinture et après j'étalerai hop 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 pas en bas soyons logique et plus par là j'ai le droit de faire il y a peut-être des trucs qui peuvent dépasser à la limite mais j'en mets plus sur la gauche en haut que en bas là je mettrais du sombre d'ailleurs mettons du sombre le sombre peut-être moi quand même j'en ai pas mis là du clair et du sombre on va voir ce que ça va donner ça et mon truc qui va estomper ok je vais mettre plus de sombre en bas avec avec lui et puis c'est bientôt fini alors je sais plus quels sont les traits petits coups là et puis on s'arrêtera là alors moi il faut que je trouve un truc qui me permette d'avoir des raccourcis clavier bon c'est moche mais en tant que grand débutant de loin peut-être des petits trous comment je ferais des petits trous comment je ferais des petits trous la gomme c'est beau comme ça sans les traits je peux peut-être alors ça c'est mes traits c'est plus beau sans je pourrais peut-être atténuer mes traits alors là c'est mon calque alors il y a un truc là je sais pas ce que c'est oui je crois que c'est ça dans les modes j'ai densité couleur moins c'est dur alors je vais mettre normal éclaircir qu'est-ce que je peux éclaircir alors je vais prendre normal comment je pourrais convertir quoi et zut je vais décrocher bon reprenons moi j'ai un bac aussi à finir là alors le bac on a dit que c'était du marron 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 ça alors l'idée c'est peut-être de faire des traits c'est marron voilà on va regarder ça alors de même que la rotation m'avait bien aidé un clic droit hop ok est-ce que je vais en mettre partout est-ce que je vais en mettre partout alors là c'est l'opacité 100% donc hop nouveau calque pareil le bac il est où ? il est là donc lui je vais le mettre sous le bac dans le groupe dans le groupe j'ai dit mais sous le bac ok ouais comme ça je vois mes traits on va étaler puis on va étaler on va étaler on va étaler et je reprends alors couleur sombre plutôt par là pourquoi pourquoi j'ai dû cliquer sur un truc parce que je dois d'abord mettre de la texture je reprends bon il m'en faut plus ça allez ça fera quelque chose ça et puis beaucoup plus sombre dans le truc là dans le alors il n'y aura peut-être pas grand chose bon c'est mon premier bac et ma foi la terre remetons droit dézoomons montrons le ci près ok alors second il y a bien moyen de déplacer tout ce qu'il y a dans le groupe oui ok bon allez j'achète alors pareil là si je fais un clic droit je peux bien fusionner les calques du groupe hop ce qui me fait arbre en bac fusionné ça c'est bien j'ai donc deux petits calques qui sont bons et bien vidéo suivante ce sera les petits massifs les calques sont bons